Un meurtre qui sème la consternation. Le conjoint de la femme retrouvée dans le coffre d'une voiture était de retour en cours. Est-il apte à subir un procès? J'aurais vraiment aimé aller à la piscine. Une piscine publique très populaire auprès des gangs de rue. Pour régler le problème, le maire de l'arrondissement Anjou décide de la fermer. Il pourrait juste s'arranger pour tasser le problème et non punir tout le quartier. C'est un automne chaud qui s'annonce à Québec. Les négociations piétinent avec la FIC. Tous les moyens de pression sont vraiment considérés. Et le portrait n'est pas plus rose en éducation. C'est le fun de voir des chiens au cégep. Une rentrée au cégep qui a du chien. Un ami à quatre papes pour réduire le stress. Rebonsoir tout le monde. Bienvenue au Télé à 18h. Alors, on ne sait toujours pas ce soir ce qui s'est passé dans la tête de Kevin Romagossa, qui est accusé d'avoir tué son épouse en fin de semaine. Meurtre prémédité, outrage à un cadavre. Les accusations sont parmi les plus graves du code criminel. Et malheureusement, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, personne dans l'entourage n'a pu déceler d'éléments d'indices pouvant voir venir et éviter le drame. Yves Poirier. Un couple qui, en apparence, filait le parfait bonheur. Une photo de mariage typique remplie de douceur et de tendresse. Mais derrière son sourire, que cachait Kevin Romagossa, dont le comportement allégué d'une violence inouïe a bouleversé son entourage? Lui qui aurait assassiné et mutilé à coups de hache sa conjointe, Robin Crystal O'Reilly, 34 ans, le week-end dernier. Il a été arrêté par la Sûreté du Québec à 100 km de chez lui, à Wicam, près de Drummondville, alors qu'il était sur le point de s'enlever la vie après s'être aspergé d'essence. Le corps de sa conjointe se trouvait dans le coffre arrière. Kevin Romagossa a contacté ses proches samedi en disant qu'il était un échec, les invitant par le fait même à venir ici à la résidence de Pierrefond parce qu'il avait laissé derrière lui ses jeunes enfants de 4 et 6 ans. Je suis en choc total. Un mauvais rêve. Oui, un coup de chemin. Leur voisine de Pierrefond, à Montréal, qui cherche toujours à comprendre le drame, nous a révélé lundi de nouvelles informations. Elle avait laissé sa fenêtre de chambre ouverte vendredi soir et elle s'est souvenu avoir entendu du bruit inhabituel tard dans la nuit. J'ai entendu les fenêtres, les portes de voiture qui ferment, qui ouvrent, ferme, ouvrir. Puis j'ai entendu quelque chose à terre. Rien ne laissait présager une telle tragédie selon les voisins qui ont vu Kevin Romagossa tondre son gazon quelques heures avant le drame. Même prendre une marche en famille la semaine dernière. Au travail, il était à son affaire, selon son patron bouleversé. Moi, je vois Kevin assez souvent. Toujours un bon gars, un gars de famille, un gars qui sourit toujours. Comme j'ai dit, on est complètement choqués. Ce n'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu arriver. Des cris ou des mauvais mots n'ont jamais été entendus. Une famille régulière et unie, en toute apparence. Et Yves, l'accusé d'aura se plier à une évaluation psychiatrique. Absolument, Sophie. Kevin Romagossa qui va donc prendre la direction de l'Institut Philippe Pinel à Montréal. C'est son avocate, tantôt dans une salle d'audience au palais du 6 de Drummondville, qui a fait cette requête pour qu'il soit évalué. Parce qu'on veut voir s'il est apte à subir les autres étapes devant la cour. Alors, il reviendra en cours le 29 août. Il y a quand même une ordonnance entre-temps de nos publications qui m'empêche de vous donner des détails sur son état de santé. Voilà pour cette affaire, Sophie. Histoire qu'on va suivre, évidemment, très près. Merci Yves. Montréal, l'arrondissement Anjou a souvent été le théâtre d'événements violents liés aux gangs de rue. Et ce soir, Kevin, ça force même l'administration municipale à fermer une piscine publique. Oui, à cause de présumés membres de gangs de rue. Je suis présentement à la piscine du parc de la Verdelle, en Anjou. Et vous le voyez, depuis dimanche, la piscine est fermée. Le maire Miranda dit que c'est pour la sécurité de ses citoyens. J'ai bien tenté d'aller discuter avec ces jeunes, que le maire Miranda dit être possiblement des membres de gangs de rue. Et dès qu'ils ont vu la caméra et le micro de TVA, ils se sont mis à courir. Au même moment, il y avait les policiers du SPVM qui faisaient une ronde. Depuis le début de l'été, les gens du secteur se plaignent de la présence de ces jeunes qui intimident les citoyens, qui font du vandalisme, de la vitesse. Ils ne respectent pas les arrêts obligatoires. Ils se tiennent souvent dans leur auto de luxe et laissent traîner leurs déchets au sol. Ils sont parfois une vingtaine au parc. Il y a même un moment, ils ont fait du surf de véhicules dans le parc. Imaginez comment c'est dangereux. Depuis, la ville a installé des blocs de béton à l'entrée pour les empêcher d'aller dans ce petit parc en auto où plusieurs enfants s'amusent. Voici le maire de l'arrondissement. Je dois répondre à mes citoyens. Je dois sécuriser. Cette année, nous avons été obligés de dépenser 200 000 $ supplémentaires en sécurité. Alors qu'on paie pour la police. Tous nos citoyens paient pour la police. Mais si on veut avoir un minimum de sécurité, il faut qu'on se le paie en arrondissement. Ce qui n'est pas normal. J'ai parlé aux citoyens cet après-midi. Ils notent la présence policière. Voici ce qu'ils avaient à dire. Ils ont eu une petite clique. Tous les jours, il y a les policiers à côté. Il y a toujours du bruit. Ma fille aussi. Je l'ai dit de rentrer plus tôt parce que c'est dangereux quand même. On devrait avoir une meilleure sécurité. Et puis peut-être, je pourrais vous dire que c'est partout dans Ville d'Anjou un petit peu. À certains endroits, on se sent un petit peu insécure. Ils devraient passer plus souvent. Ils contrôleraient aussi la vitesse. Il y a plein de monde qui ne font même pas leur stop juste là, en avant. Ça fait que ce serait bon qu'ils passeraient plus souvent. Moi, je trouve qu'il fait beaucoup chaud un peu vers fin août. Donc, j'aurais vraiment aimé aller à la piscine. La ville de Montréal n'a pas répondu à mon message. Les autres piscines à la ville d'Anjou, eux, sont ouvertes. C'est la dernière semaine, Sophie. Merci, Kevin. À Québec, maintenant, la rentrée parlementaire s'annonce corsée. Les représentants des infirmières ont réitéré cet après-midi que tous les moyens de pression sont sur la table au sortir d'une rencontre à laquelle le premier ministre a lui-même assisté. En enseignement, les profs réclament d'importantes améliorations à leurs conditions de travail. Et en santé, l'étude du méga-projet de loi sur la réforme du système a repris aujourd'hui. Et la tâche s'annonce colossale. Le ministre Dubé n'exclut pas même l'imposition d'un baillon. Aléna Forêt. Un tête-à-tête de 45 minutes. La rencontre s'est très bien passée, de manière très cordiale. La FIC s'inquiète de la création de Santé Québec, d'une possible privatisation du réseau, de la fin des agences de placement, et demande au gouvernement de revoir le ratio professionnel et patient. On n'a pas eu de fermeture de cette part-là. Donc, pour nous, c'est quand même quelque chose de très intéressant. On va poursuivre l'ensemble des discussions. La présidente réclame une accélération des négociations. Ce n'est pas une question de ce qui bloque dans les négociations, c'est qu'il n'y a rien qui avance. Donc, pour nous, c'est inconcevable de voir ça. On s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait régler rapidement, que ce serait primordial pour les soins à la population. Le gouvernement demande toujours plus de souplesse et se dit prêt à tout mettre en oeuvre pour favoriser la conciliation travail-famille. Trouver une façon de maximiser les ressources en place, pour être capable à la fois de donner de l'air aux infirmières et aux gens du réseau, mais aussi pour assurer qu'il n'y ait pas des découvertures en tout cas le moins possibles. Pour l'instant, il n'est pas question d'ajouter du personnel. Il a été très clair de notre côté qu'on ne pouvait pas discuter de mesures qui demandent à court terme de l'ajout de personnel, que ce soit en santé ou en éducation. Tous les moyens de pression sont vraiment considérés. La figue garde dans sa manche le recours à la grève. Pour nous, ce qu'on veut dans un premier temps, c'est s'entendre avec le gouvernement. Donc s'il faut se rendre jusqu'à l'ultime moyen de pression, eh bien nous le ferons. Je vais vous dire, on s'est sortis du trouble assez souvent. Durant la pandémie, je pense qu'on est capable de sortir du trouble encore une fois si le trouble arrive. Le ministre de la Santé, qui entame l'étude de son projet de loi Mammouth, visant à créer Santé Québec, demeure confiant. La rencontre qu'on a cet après-midi que le premier ministre a avec la FIC, c'est un élément important, puis on ne discute pas de ça dans le projet de loi 15. Il y a beaucoup de choses qu'on fait en parallèle. Alléger la tâche avant qu'on lâche. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il n'y a pas juste dans le réseau de la santé qu'on évoque le recours à la grève. Le but, c'est qu'il n'y en ait pas, mais pour ça, ça prendrait un gouvernement qui arrête le spin médiatique et qui dit qu'il négocie, puis que c'est priorité, etc. Écoutez, il faut s'asseoir. Et moi, je l'ai dit tout le temps, ce n'est jamais la grève du syndicat, c'est la grève des membres. Et on verra à ce moment-là. Mais on peut s'attendre à ce qu'on ait une idée de la suite des choses au début de l'automne. Le gouvernement risque d'avoir un automne chaud. Alain Laforêt, TVA Nouvelle, Québec. Moi, ma priorité, c'est de continuer d'être là pour bâtir un Canada plus fort. Au fédéral aussi, on se prépare à la rentrée. C'est le cas à l'Île-du-Prince-Édouard, où Justin Trudeau a réuni son tout nouveau Conseil des ministres. Et les discussions, Olivier, tournent autour de l'accès à la propriété. Le logement, il y a d'ailleurs des experts qui vont venir parler au ministre pour leur offrir des suggestions pour comment bâtir mieux, bâtir plus efficacement et ultimement construire davantage de logements pour rivire les coûts et la pression sur le marché locatif. Mais il faut dire aussi que c'est une occasion ici pour le Parti libéral de relancer après un remaniement ministériel, oui, donc de relancer le Parti, parce qu'après huit ans, il y a une certaine fatigue qui se sent. Les conservateurs qui mènent dans les sondages, certains sondages placent même le Parti de Pierre Poilievre dix points devant le Parti libéral. Et lui, bien, il graine dans les sondages en martelant ces questions de coût de la vie, de crise du logement. Il parle aux jeunes, il parle à la classe moyenne. Selon lui, il faut réduire la bureaucratie pour diminuer et augmenter la construction de logements. On va écouter Pierre Poilievre. Je vais inciter des municipalités d'enlever la bureaucratie pour bâtir, bâtir et bâtir des nouvelles maisons. Surtout des jeunes à pied Pierre Poilievre, parce qu'ils savent que je suis le seul chef qui est capable d'inciter la construction des maisons. Pierre Poilievre est habitué de chialer, mais il n'est jamais en mode solution. La réalité, c'est que nous, on est là en tant que bon gouvernement compétent pour répondre à la préoccupation des Canadiens. L'autre sujet qui s'ajoute à l'agenda, c'est celui des feux de forêt. Oui, Justin Trudeau qui critique Meta pour le blocage des nouvelles en réponse à la loi C-18 sur la plateforme Facebook au moment où on traverse une crise de sécurité publique. Ils préfèrent laisser les personnes en danger plutôt que de partager ou de faire leur juste part pour appuyer la démocratie et le journalisme local. C'est épouvantable. Alors, du côté de Meta, on a répondu aux commentaires du premier ministre et on dit que les agences du gouvernemental officiel qui fournissent l'information sur Facebook et également le fameux outil qui fait en sorte qu'on puisse s'identifier étant en sécurité sont utilisés sur ton Meta par plus de 45 000 personnes jusqu'à présent à travers ces feux de forêt-là. Merci beaucoup, Olivier. Les autorités du sud de la Californie sont sur un pied d'alerte. La tempête tropicale Hillary a déversé des quantités de pluie records, notamment dans des endroits qui sont plutôt reconnus pour être désertiques. Céline Rappaud. Au matin, les résidents de Rancho Mirage, à l'est de Los Angeles, n'ont pu que constater que le paysage avait changé après le passage de la tempête tropicale Hillary. Des routes inondées, il y en a partout dans tout le comté de Riverside. Palm Springs s'est même retrouvée isolée. Et dans certains cas, ce sont davantage les régions désertiques qui ont subi les précipitations les plus fortes. Accoutumés aux sécheresses, aux incendies, les Californiens sont maintenant témoins du déferlement surprenant des coulées de boue, le sol étant incapable d'absorber ce déluge d'eau en si peu de temps. Du jamais vu en plus de 80 ans, selon ce météorologue. Même la vallée de la mort a enregistré la deuxième journée de pluie record de son histoire. Elle est plutôt reconnue pour ses longues canicules. Sans compter le séisme de magnitude 5,1 et la douzaine de répliques qui ont fait trembler le sud de la Californie dimanche. Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a déclaré l'état d'urgence. Séisme, sécheresse, feu, tornades, rivières atmosphériques. Il se fait sarcastique devant le dérèglement du climat. Et en poursuivant son chemin vers le nord, Hillary est devenue la première tempête tropicale du Nevada. Du sud de la Californie jusqu'à l'Aidao, plus de 25 millions de personnes sont affectées d'une façon ou d'une autre par ces fortes pluies, à des endroits qui, normalement, ne vivent pas ce genre d'inondations soudaines. Ce qui fait dire à cette résidente du désert... Qui se procure une assurance inondation dans le désert? Sylvain Drapeau, TVA Nouvelle. Vous entendez un gros boum se réveiller. Une voiture défonce le mur de leur logement. Elle et sa fille l'ont échappée belle. Détail au retour. Ce segment est une présentation de l'ACVRQ qui te rappelle que si t'as passé tes vacances à réparer ton vieux VR, bien, c'est le meilleur moment de l'année pour le changer. Profite des meilleurs prix de l'année chez nos concessionnaires membres au change-tombr.com. Contexte et de retour, venez nous voir 20 h ce soir à LCN. On parle de démêlée judiciaire. Vous savez, Donald Trump en a jusque-là. Mais Joe Biden, peut-être jusque-là, lui. Alors, on vous explique tout ça ce soir, 20 h à LCN. Du 29 au 31 août, Expo Champs, présenté par Financement Agricole Canada, vous accueillera sur ses 50 hectares à Saint-Livoire. Venez voir de la machinerie en action et découvrir les dernières innovations technologiques du domaine agricole. Achetez en ligne dès maintenant votre billet, valide pour les trois jours de l'événement. ÉconoPlus, des magasins partout au Québec et des prix imbattables. Profitez de rabais allant jusqu'à 50 %. Vous déménagez? On entrepose vos achats gratuitement. En plus, financement facile. Économique, écologique, c'est ça, ÉconoPlus. Ça, ce n'est pas juste une cargaison. Ce n'est pas juste des envois. Ça, ce sont des promesses. Et chacune a son heure et sa destination promise. Une promesse est sacrée pour Old Dominion. Parce qu'elle représente tout pour vous. Le Buick Encore GX, parfait pour le vrai monde. Venez l'essayer dès maintenant chez votre concessionnaire Buick. Maman, c'est quoi un crisp aux légumes de Dare? Je suis des crisp aux légumes de Dare. Je suis un peu tout. Des légumes, des craquelins et des chips. Légumisez vos collations avec les crisp aux légumes de Dare. Faits avec de vrais légumes! Fabrice. Fabrice Small Spaces est conçue pour votre salle de bain. Réglez cette assanisseur d'air qui élimine les odeurs et n'y pensez plus. Aucune prise, aucune pile, aucun effort. Et votre salle de bain reste fraîche en continu pendant 45 jours. C'est ça la puissance de Fabrice Small Spaces. Super C présente, le panier chanceux. Hey, il y a plein d'affaires qui portent chance. Te croiser les doigts, y amacher ton petit change dans une fontaine. Ou passer chez Super C. On a plus de 190 produits qui pourraient te faire gagner un an à l'épicerie. Pour participer, c'est simple. T'achètes un produit chanceux, puis t'inscris le code de ta facture au superc.ca. Fait que... Dépêche, ça finit le 10 septembre. Hey, c'est Super Super C. Aucun agent requis 18 ans ou plus. Détail au superc.ca. Je m'appelle Pierre Proiliev, et voici mon histoire. Je suis né d'une mère adolescente et adopté par deux enseignants. J'ai marié une fière Québécoise, qui est arrivée ici il y a 30 ans. Mes parents m'ont appris qu'au Canada, peu importe où je vais né, travailler fort me mènerait là où je devrais aller. C'est ça le pays que nous voulons pour nos enfants et les vôtres. Ramenons-le. Ramenons le gros bon sens chez nous. Je me sens très stressé au début, parce que c'est une nouvelle étape. L'année passée, j'étais en secondaire. On est tous pareils, on se comprend tous, on se fait des amis, c'est le fun. C'est une grosse bâtisse, c'est différent que le secondaire. C'est bien le fun, j'aime l'ambiance, puis pas tant stressé, c'est une belle gang. C'est le jour de rentrée pour les cégepiens. Il y en a pour qui ce passage-là peut être plus stressant. Et à Québec, le cégep de Limoilou a décidé de faire appel à des chiens pour aider les étudiants à passer au travers de cette période intense. André Martin. C'est Kira, Kira. Visiteurs inusités, Kira et Rio ont un mandat bien précis en cette journée de rentrée scolaire au cégep Limoilou. Par leur simple présence, ils réussissent ce que les adultes peinent parfois à faire, ils calment les jeunes. C'est très relaxant, c'est le fun de voir des chiens au cégep. Nous qui aiment les animaux, c'est sûr qu'on en profite. Ça fait penser à autre chose, c'est le fun, c'est sûr. Florence, 17 ans, passe du secondaire au cégep. Elle ne cache pas sa fébrilité. Je suis contente de commencer une nouvelle école et une nouvelle façon de faire, mais c'est sûr que c'est nouveau, c'est un peu stressant. Cette initiative est particulièrement appréciée. Avoir des chiens, ça nous aide vraiment à nous calmer et à s'adapter à un nouveau milieu. Si, mettons, on est stressé, on peut se calmer avec les chiens. Ça marche, ça marche pour de vrai. C'est le fun, ils se promènent, ils vont voir tout le monde. C'est des chiens d'ozothérapie, donc vraiment, leur travail, c'est de créer un contact, un lien. Avec les gens qu'ils rencontrent. Même si la pandémie semble appartenir au passé, bien des jeunes ici ont vécu une partie de leur secondaire en isolement. Et ça laisse des traces. Puis justement, faire baisser le stress, tout ça qui est relié à l'anxiété sociale. Parce que dans le fond, c'est un peu ça qui est ressorti. En étant tout le temps confinés à la maison, le contact était moins présent, le niveau humain était moins là. Ça fait qu'on veut recréer ce contact-là avec eux. Alors dire qu'on est présent, qu'ils viennent nous voir, qu'on est disponible pour eux. Mais là, aujourd'hui, avec les chiens d'ozothérapie, tout ça, bien là, on voit ceux qui sont un petit peu plus stressés. Les chiens vont vers eux. Ça fait que ça nous permet de créer le contact avec eux plus rapidement. Bien, moi, la pandémie, le fait qu'on était tous à la maison, qu'on était toutes seules, j'aimais vraiment ça parce que j'ai de l'anxiété sociale. Mais par la suite, quand on a dû sortir, c'est là que c'est devenu plus difficile. Ça fait que, comme en ce moment, aujourd'hui, les choses nouvelles avec des nouvelles personnes, c'est sûr que ça peut être plus stressant. Donc, les chiens et tout ça, toi, c'est parfait pour toi aujourd'hui. Oui. L'expérience est concluante au point où Kira et Rio seront de retour au cégep à d'autres moments où le stress est particulièrement intense pour les étudiants, à la mi-session et à la fin de l'année scolaire. André Martin, TVA Nouvelles, à Québec. Un réveil brutal pour une famille de Québec ce matin. Une mère et sa fille ont eu la peur de leur vie quand leur logement a été embouti par une voiture. C'est passé dans le quartier Neuchâtel. Vous voyez, les dégâts qui sont considérables. Aucun élément criminel ne serait en cause. C'est une crampe qui aurait poussé la conductrice à appuyer sur l'accélérateur. Heureusement, personne n'a été blessé. J'ai entendu un gros boum, je me suis réveillée. J'avais mal parce qu'il a reçu de quoi sur la tête. Puis là, je me demandais si c'était quoi qui se passait. Quand j'ai vu ma fille avec toutes les débris sur elle, ce qui l'a sauvée aussi, c'est les rideaux qui ont tombé dessus. Ça fait que ça l'a empêchée d'avoir des coupures. Moi, j'ai eu des petites coupures aux jambes. Ça m'a revoilé sous moi. C'est tout ce qu'on a eu. On est chanceux. Mais c'est tout ça. C'était bien énorme. ÉconoPlus, des magasins partout au Québec et des prix imbattables. Profitez de rabais allant jusqu'à 50 %. Vous déménagez? On entrepose vos achats gratuitement. En plus, financement facile. Économique, écologique, c'est ça ÉconoPlus. Dans vie, c'est pas tout le monde qui mérite notre confiance. Mais vous pouvez faire confiance à Intact Assurance. La preuve, les Québécois ont voté pour nous comme étant la marque d'assurance auto la plus digne de confiance. C'est beau, la confiance. Cette transformation est réelle. Maintenant, tous les gars peuvent courir temporairement le gris. Obtiens une apparence plus fournie. Le nouveau Joss Warman Barbé-Sourcil, un jour. Une coloration révolutionnaire qui dure toute la journée jusqu'à ce que tu la laves. Joss Warman Barbé-Sourcil, un jour. C'est pas si grave que ça. Il fait toujours partie de la famille quand même. Peu importe votre allégeance, de tout voir tout côté, vous êtes gagnant avec payé. Zip-Lock est conçu pour conserver la fraîcheur des dumplings pour que vous puissiez vous ouvrir aux traditions qui viennent de loin. Zip-Lock ouvre à la vie. A.C. Johnson. La région du lac Brompton a tant à vous offrir. Dans une nature estivale généreuse dans les cantons de l'Est. Pour vous restaurer, la brasserie lac Brompton est une destination prisée depuis 25 ans. Les meilleurs steaks et fruits de mer savoureux. C'est également l'hébergement avec des chalets magnifiques. Des réservations sécuritaires avec le domaine lac Brompton. Une région qui déborde d'activités estivales. Restauration, hébergement, activités. C'est ça, notre région. Bienvenue chez vous. Le marché du store fait sa vente de retour à la maison. Obtenez 25 % de rabais sur tous les stores en tissu et les rideaux. De plus, économisez 50 % sur la motorisation. C'est la vente de retour à la maison. Le marché du store, on vous facilite la vie. Enfin, une balade en voiture. Wow! Regardez ces routes sinueuses. Mais où est passée la nausée causée par le mal des transports? Pour un soulagement rapide et efficace des nausées, faites confiance à Gravol, la marque la plus recommandée par les médecins. Avec Gravol, dites non à la nausée. Oh! Je veux pas me vanter, mais c'est rendu que tout le monde dit mon slogan. Excuse, quoi? Faut-il dire que c'est croustillant? C'est croustillant. Dire à quelqu'un que c'est croustillant pour qu'elle dise que c'est croustillant, c'est... Croustillant? Oui! Gris-Pémini, c'est croustillant. Tout le monde le dit. Les propriétaires d'un bar de Gatineau ont provoqué une forte vague d'indignations ces derniers jours. L'établissement fait la promotion d'une soirée d'humour qui met en vedette l'humoriste Sonia Bélanger. Le problème, c'est que cet humoriste n'existe pas. Étienne Malouin. Le nom de Sonia Bélanger apparaît sur des affiches des soirées d'humour se tannant au troquet depuis maintenant six semaines. Détail non négligeable, cette personne a été inventée par la direction de l'établissement. C'est fascinant de voir que pour eux, c'est plus facile de faire cette joke, comme ils l'ont appelée, que de juste essayer de faire mieux. Ce sont les créatrices de la page Instagram « Pas de filles sur le pacing » qui ont vivement critiqué la situation. Les fondatrices de la page se donnent pour mission de dénoncer les soirées d'humour à travers la province où des femmes ne sont pas engagées. On a dénoncé le fait qu'il n'y avait pas de femmes sur leur soirée. Ils ont répliqué en ne bouquant pas de femmes sur leur soirée. Nous, on pense qu'il n'y a aucune excuse, aucune raison valable pour qu'il y ait zéro femme sur un pacing. Donc oui, notre mandat, c'est de dénoncer ces soirées-là. Si tu ne veux pas te retrouver là, invite des femmes. Ce n'est pas un choix qu'on fait, nous, de ne pas avoir de femmes dans nos line-ups. Des fois, ça arrive, des fois, ça n'arrive pas. Des fois, il y en a disponibles, des fois, il n'y en a pas disponibles. Le propriétaire du bar Le Troquet, où se déroule l'événement, se défend d'avoir inventé une humoriste pour promouvoir la présence d'une femme lors des soirées. Éric Gaudreau mentionne avoir agi ainsi pour répliquer à la page Instagram qui a déjà dénoncé son établissement dans le passé. Je pense que c'était clair avec la majorité de notre clientèle que c'était un gag, c'est un « inside joke », comme on dit entre nous autres. Maintenant, est-ce que tout le monde... Est-ce que certaines personnes se sont senties flouées là-dedans? Si tel est le cas, on va les rembourser avec plaisir. C'est aucunement le but de faire une fausse publicité. Mais le fait d'intentionnellement inventer une humoriste pourrait-il avoir un impact sur le commerce? Les organisateurs courent un risque, selon cet expert. Le problème dans cette histoire-là, c'est que le promoteur sait qu'il va être critiqué, puis il répond en trompant le public, même sous la forme d'une blague. Il répond en trompant le public et au lieu de prendre les moyens pour se conformer ou juste assumer le fait que c'est simplement des hommes. Malgré les nombreuses critiques, le nom de Sonia Bélanger demeure sur l'affiche promotionnelle pour la soirée d'humour prévue ce jeudi. Et pour ce qui est des autres semaines, la situation sera réévaluée par le troquet. Étienne Malouin, TVA Nouvelles, Gatineau. Émilie, est bien réelle. Et ce qui est réel aussi, c'est que c'est une semaine qui va ressembler à l'été. Oui, et moi, je ne mens pas, le soleil sera réellement présent cette semaine. On pourrait même bénéficier de 9 à 11 heures d'ensoleillement par journée. Les températures très confortables. Je vous en parle dans un moment. Bécane ou saucisse? Là est la question. Maintenant, vous n'avez plus à choisir. Grâce au nouveau McMuffin suprême avec bacon croustillant et saucisse savoureuse. Le McMuffin suprême, suprêmement bon. Victime d'un accident? L'équipe d'avocats et de représentants d'Accident Solutions s'occupe de votre dossier auprès de la CNESST, SAQ ainsi que votre assureur et validité. Consultation gratuite. AccidentSolutions.ca, la solution. Le train de Charlevoix et le petit manoir du casino de la Malbaie vous offrent le forfait idéal pour célébrer l'automne entre Flav et Montaigne. Obtenez-le à Rabais les lundis et mardis, incluant hébergement, souper, déjeuner et les taxes. Réservez train-de-charlevoix.com Vous avez beaucoup de choses à faire, mais c'est facile d'installer son Internet avec Fizz. On voit de plus en plus de véhicules électriques tous les jours. Heureusement, il y en a un dont on peut dire... OK, on voit pas ça tous les jours. Le F-150 Lightning tout électrique. C'est la place où vous passez le tiers de votre vie, où vous faites le plein d'énergie. La place de tendresse, de complicité ou de grands projets sont planifiés. Votre lit, c'est votre place. C'est la place. Faites-en votre priorité avec nos matelas québécois de qualité conçus pour vous offrir le sommeil réparateur que vous méritez. Comme ce matelas mousse mémoire gel à seulement 699 $ et profitez des deux taxes payées en plus de deux oreillers fraîcheurs gratuits. Vous passez le tiers de votre vie au lit. Passez donc chez la place. Super C présente, le panier chanceux. Hey, il y a plein d'affaires qui portent chance. Te croiser les doigts, puis arrocher ton petit change dans une fontaine. Ou passez chez Super C. On a plus de 190 produits qui pourraient te faire gagner un an à des pisceries. Pour participer, c'est simple. T'achètes un produit chanceux, puis t'inscris le code de ta pecture au superc.ca. Fait que... Pêche, ça finit le 16 septembre. Hey, c'est super Super C. Aucun l'achat de guille, 18 ans ou plus. Détail au superc.ca. Warhammer 40 000 Imperium, la collection officielle. Semaine après semaine, réalisez de magnifiques figurines grâce aux pinceaux, peintures et instructions détaillées. Construisez votre propre armée Warhammer 40 000 et menez vos troupes au combat. Le numéro 1, 2,95 $ seulement. La pergola bioclimatique. Fabriquée ici, au Québec. Garantie à vie. Redéfinir l'essentiel. Soni ouvre pergola. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps. Calinette, 24-7. Partout au Québec. Émilie, il y a un collègue tantôt qui résumait très, très bien l'été qu'on a connu. Rentre les coussins, sort les coussins, rentre les coussins, sort les coussins. Ça a été ça vraiment tout l'été. J'ai l'impression que le soleil est de retour avec vous, Sophie, parce qu'il est là cette semaine et il est là pour rester. Quoiqu'actuellement, je vous dirais qu'à Montréal, on a quelques nuages, mais c'est un fin filet nuageux. Et ça va se dégager au cours de la nuit. Les températures vont être très confortables. Soleil, actuellement, c'est un peu plus sec. D'ailleurs, vous l'avez ressenti, donc l'air est moins chargé en humidité. Ça va être comme ça tout au cours de la semaine parce que le dernier système dépressionnaire est passé avec un front froid. Donc, il nous a enlevé l'indice humidex qu'on avait eu au cours de la fin de semaine, notamment. Alors, les températures qui vont descendre aux environs de 7-14 degrés pour le sud de la province. Il y a aussi des naves de brouillard qui vont se former. Drummondville, Sherbrooke, Trois-Rivières, possiblement Joliette, mais ça va rester jusqu'à demain matin pour se dissiper assez rapidement. C'est un dégagement graduel qui s'amorce déjà au cours de la nuit, jusqu'à demain inclusivement. Et regardez-moi ça comment c'est une belle journée demain qui s'annonce avec du soleil. Ça fait très longtemps que je n'ai pas annoncé un franc soleil. Alors, je suis ravie de pouvoir vous l'annoncer. Température dans les normales de saison, très confortable, pas nécessairement de grand vent. Et au cours des prochaines journées, on va pouvoir bénéficier de la présence du soleil. Alors que, bon, mercredi, on en a jeudi. Oui, pour le moment, on annonce des nuages, mais ça va se couvrir graduellement parce qu'il y a un système qui semble vouloir effleurer le sud de la province pour se rendre vers l'Estrie et remonter dans l'Est du Québec. Alors, possiblement qu'au cours de la nuit, pour se rendre à vendredi, les précipitations vont commencer et vendredi, évidemment, sous la pluie. Et voilà. Merci beaucoup, Émilie. À demain. C'était notre rendez-vous de la journée, notre compte-rendu de ce lundi. Merci de nous faire confiance. Toutes vos nouvelles, ce soir sur LCN, notre site Internet. Pierre-Hulier, Zappa, vous attend 22 heures. Un meurtre qui sème la consternation. Le conjoint de la femme retrouvée dans le coffre d'une voiture était de retour en cours. Est-il apte à subir un procès? J'aurais vraiment aimé aller à la piscine. Une piscine publique très populaire auprès des gangs de rue. Pour régler le problème, le maire de l'arrondissement en joue décide de la fermer. Il pourrait juste s'arranger pour tasser le problème et non punir tout le quartier. C'est un automne chaud qui s'annonce à Québec.